Avant de commencer la critique, juste vous dire de rester jusqu'à la fin parce que j'organise un concours qui vous fera gagner un cadeau. Bonjour à tous, il va être question de alerte rouge réalisé par Domichi. L'histoire Mei Ling d'Imei, une jeune adolescente de 13 ans, Sino-Canadienne est tiraillée entre l'envie de rendre l'image de fille modèle auprès de Ming, sa mère surprotectrice, et l'envie de profiter de sa jeunesse avec ses meilleurs amis, en particulier au moment où les Four Towns, leur boys band préférée, comptent faire un concert dans leur ville. Cependant, un jour, un gros changement s'opère chez Mei. Lorsqu'elle ressent une émotion trop forte, elle se transforme en panda rouge géant. Mei va devoir se contrôler pour éviter les problèmes auprès de son entourage. 25e film des studios Pixar, alerte rouge aura connu quelques remous durant sa production. Problème avec la firme Disney, puisque Pixar ça leur appartient depuis une bonne dizaine d'années, qui ont imposé plusieurs changements, notamment sur la possible homosexualité de certains personnages. Ce qui avait déjà été fait précédemment par exemple dans Lucas, où un couple de lesbiennes a été remplacé par deux sœurs. Ou encore en Canto, où le personnage d'Isabella a perdu son engagement envers la communauté LGBT en cours d'écriture. Ce qui a profondément indigné les dirigeants de Pixar. En fait, le problème est dû au fait que début mars, dans l'état de Floride, a été votée une loi « Don't say gay » pour interdire l'enseignement sur les problématiques de genre et d'orientation sexuelle dans les écoles. Vous allez me dire en soi, c'est pas très grave, sauf que Pixar a toujours développé des magnifiques histoires à travers des personnages et créatures variées pour mettre en avant la tolérance. Ajoutez à cela que le film devait à la base sortir en salle et que, Covid oblige, sa sortie cinéma a été annulée pour que alerte rouge soit proposée sur la plateforme Disney+. Clairement, des tensions entre les deux studios se font ressentir et le divorce n'est pas loin d'être acté. Et d'ailleurs, à la base, je comptais pas parler du film parce que, ben déjà, j'ai pas Disney+, mais un pote à moi a eu la gentillesse de passer son compte. Pour un résultat positif dans l'ensemble, mais j'ai eu du mal à m'investir dans l'histoire, même si la créativité est de nouveau au rendez-vous. Car si Pixar reste un poids lourd de l'animation, on peut quand même leur reprocher d'être passé d'un studio dont ont loué l'inventivité et l'originalité de leur univers et de leurs histoires pour partir sur une logistique commerciale capitalisant sur ses anciens succès et recyclant une formule et des thématiques souvent revues, voire lassantes. Cars 2 et 3, Monstre Academy, Les Indestructibles 2, Le Monde de Dory, Toy Story 4... Alors, je dis pas que ces films sont foncièrement mauvais, mais est-ce qu'ils étaient nécessaires ? Pas sûr. Sans oublier le spin-off de la saga Toy Story sur le personnage de Buzz l'éclair qui devrait arriver prochainement. Bien sûr, il y a des réussites comme Vice Versa et Soul que j'avais adoré, mais le problème est un peu plus profond. Car la cause, tout simplement, c'est le moment où Disney a racheté Pixar. C'est pas une pique, les faits sont là. Pour ce qui est de Alerte Rouge, qui est le premier film de la jeune réalisatrice Domichi, il aborde un thème, maintes fois exploré chez Pixar, le passage à l'adolescence. Développant les pérégrinations de la puberté, mais d'un point de vue féminin. Traité juste une fois de cette façon, et c'était chez Rebelle, qui est pour moi l'un des moins bons Pixar. Par contre, ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est de traiter le sujet à travers la culture chinoise. Dans Coco, c'était le Mexique. Dans Lucas, c'était l'Italie. Dans Soul, c'était le jazz afro-américain. Et ici, ce sont les légendes et les rites typiques de la Chine qui donnent un aspect nouveau visuellement, dont un panda rouge géant, d'où le titre Alerte Rouge amène métaphoriquement à l'éveil sexuel, les fantasmes de notre jeunesse boutonneuse, et surtout, pour les filles, les menstruations. May a aussi droit à une sorte de girl squad totalement décomplexée. Chacun a une personnalité et un style vestimentaire qui lui est propre. Mais j'aurais mis que leur amitié, à part le moment où elles essaient de gagner de l'argent pour pouvoir aller au concert des Four Towns, soit un peu plus développée pour que May puisse un petit peu se rebeller auprès de sa mère. À aucun moment, à part la fin, elle recadre sa mère pour lui dire qu'elle lui fait du mal, qu'elle l'humilie en public, et que si elle a fait ça avec ses copines, c'est parce qu'elle ne lui laisse jamais rien faire. Je dis oui à tout. J'ai des bonnes notes. Je suis la première de ma classe. J'aimerais bien aussi à un moment profiter de ma jeunesse et ne pas être conditionné pour être ta fille modèle. Justement, on n'est pas en Chine, on est aux Etats-Unis. On doit aussi s'adapter à la mentalité américaine. Cet aspect-là est très intéressant parce qu'il est vraiment sincère dans son propos et aussi, on est tous passés par là avec nos parents. Malgré tout, dans ces thématiques, alerte rouge s'adresse plus à la génération 2000, voire 2010 qu'à la mienne. Peut-être parce que je suis un garçon et que le côté féminin m'a mis à distance. Les clichés ne sont pas évités. Et puis, montrer un panda géant se mettre à twerker n'est pas la façon la plus subtile pour traiter de l'émancipation de la femme. Bon, ça va. Elle n'est pas non plus en train de le faire dans une église non plus. Il faut dire aussi que les personnages secondaires ne sont pas très intéressants ou alors ils m'ont gonflé en particulier la mère de Mei, Ming, qui était juste insupportable. Elle en fait des caisses avec ce côté intrusif. Au moment où Mei se transforme en pandarou pour la première fois, elle est dans la salle de bain. Sa mère débarque. Regarde, j'ai un gros pack avec toutes les serviettes hygiéniques. La première fois, ça va, c'est drôle. Mais quand elle te refait le gag une deuxième, voire une troisième fois, au moment où elle est en cours et t'as sa mère qui est en train de l'espionner, regarde, t'as oublié ta lingette. Non mais qui fait ça ? Qui fait ça ? C'est juste ultra gênant. L'humour également n'est pas des plus fins. J'ai très rarement rigolé. À part un petit peu au début, quand t'as Mei et ses copines qui sont en train de fantasmer sur leur boys band préféré ou encore le jeune qui travaille dans le magasin, du genre, ouais mais lui, on peut le voir tous les jours en rentrant de l'école. Et puis en plus, il est gratuit. Franchement, la punchline était bien sortie. Et surtout la fin avec ce côté kaiju, les films de monstres type Godzilla. Après, sur l'aspect technique, j'ai pas grand chose à dire. On connaît le talent des gars de Pixar. Blindé de détails et de couleurs, la qualité des dessins et des textures est vraiment impressionnant. La fourrure du panda, quand les personnages la touchent, t'as l'impression que tu pourrais la toucher aussi tellement c'est ultra réaliste. Un gros bravo pour toujours repousser plus loin les limites technologiques. La musique, forcément pop, notamment l'époque des Bass Street Boys ou autres NSYNC. Déjà, je supportais pas ça plus jeune. C'est pas du tout mon style. Du coup, ici, ça m'a pas marqué. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais le film, il se passe en 2002 aussi. Et il y a un effort de fait sur la volonté de retranscrire le plus fidèlement possible cette époque un petit peu de transition. Et je me souvenais, mais moi et mes potes, on écoutait un petit peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on réécouterait ses vieux tubes, on aurait honte. Un bon point aussi, si le film se refuse à mettre en avant la communauté LGBT, elle a au moins le mérite de présenter des personnages de différentes ethnies, voire un handicap. Ça fait pas avancer l'intrigue, ils sont très secondaires, mais cet univers montre qu'ils existent. Le diabète, les gens qui sont en chaise roulante ou encore l'appareil dentaire. Bah ouais, c'est la vie quoi. Un portrait initiatique et générationnel, dynamique et chaleureux, accentué par un montage énergique, un rythme sans temps mort et un emprunt au code de l'animation japonaise qui fait plaisir à voir. Mais je dirais que ce qui me dérange dans le film, c'est que les situations mises en place sont un petit peu trop disneyennes. Là où avant, Pixar te faisait des oeuvres qui parlaient à tous. Je trouve ici au contraire que Alerte Rouge est destiné à un public vraiment trop jeune. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas réceptif à la proposition. Maintenant, une fois de plus, ce n'est pas honteux, c'est ultra maîtrisé d'un point de vue visuel et thématique. Ceux qui sont habitués à Pixar, ils trouveront largement leur compte et passeront un très bon moment. C'est juste moi, j'avais peut-être d'autres attentes, mais encore une fois, allez le voir, c'est du très bon travail. C'est juste qu'il y a des Pixar que je prends plaisir à voir et à revoir encore. Je ne pense pas que ce sera le cas pour celui-là. Car je suis resté sur ma faim, j'attendais un peu plus de rentre-dedans en fait. Le film, il est trop gentil pour moi. En conclusion, Alerte Rouge est un pur bijou qui ravira les plus jeunes. Pas sûr par contre que passé la vingtaine, vous soyez marqué par le film. Malgré tout, les personnages sont assez attachants pour qu'on suive agréablement l'histoire, même si personnellement, l'œuvre de Domichi n'a pas la poésie du magnifique vice-versa. Pour le reste, la mise en scène ultra colorée nous emmène dans un panel détonnant d'inspiration, aussi bien la pop culture que l'animation japonaise. Par contre, comme dit précédemment, on sent que Disney a posé son empreinte pour un résultat un peu trop lisse par moment. Reste que le savoir-faire de Pixar sauve l'ensemble par son énergie et son audace dans la richesse thématique de son scénario. A découvrir sur Disney+. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec le concours. Alors, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo collection, concept que je fais très souvent et en fait, j'avais mis en avant cette figurine que j'avais achetée via le site La 4ème Dimension. Forcément, durant la vidéo, j'avais mis un petit peu en avant le site pour que vous puissiez vous procurer certains de ses produits et Loïc Bugnon, le créateur du site, m'a gentiment remercié que je puisse mettre en avant son site. Voilà, tout simplement. Et du coup, il me dit, ouais, ça te dit Nico que via ta chaîne, on fait un jeu pour gagner une figurine. Moi, je dis, aucun problème, tu me dis quand on le fait et on y va. La figurine, la voici, c'est une figurine de Marty McFly, donc de la saga Retour vers le futur. Franchement, elle est magnifique, super bien détaillée. Pour la gagner, c'est très simple, je vais vous poser une question. La voici. Alors, il y a quelques semaines, j'ai fait une nouvelle vidéo concept sur les acteurs et j'avais parlé de l'acteur Michael Wincott. Voici la question. Combien de Mr. Kult ai-je fait où l'acteur Michael Wincott est présent au casting ? Je répète, combien de Mr. Kult ai-je fait où l'acteur Michael Wincott est présent au casting ? Pour participer, c'est très simple. Sous la vidéo, vous me laissez un commentaire où vous vous dites je participe, double point et vous me donnez la réponse. Un film, deux films, cinq films, dix films, vingt films, cinquante films, bref, c'est à vous de trouver. Nous sommes mercredi, vous avez jusqu'à dimanche minuit pour participer. Passez ce délai, c'est fini. Même si vous me donnez la bonne réponse lundi, mardi, mercredi, je ne la comptabiliserai pas parce que je tournerai la vidéo début de semaine pour désigner le vainqueur. On est mercredi, vous avez jusqu'à dimanche, donc ça fait 4-5 jours pour trouver la bonne réponse surtout qu'en plus comme je l'ai dit si vous suivez un petit peu la chaîne c'est vraiment pas difficile. J'espère que vous serez nombreux à participer. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada